Je travaille au département d'escalade compétition à la fédération au niveau national donc on organise les compétitions de niveau national tout ce qui est coupe de francs, championnat de France, compétitions internationales en France etc mais on gère aussi l'organisation des compétitions pour tout le monde des conseils auprès des ligues des comités territoriaux des clubs la gestion des règlements donc pour tous des formations des nominations pour tous les rôles etc donc c'est un peu du management général de l'organisation des compétitions nous on est sur les compétitions en temps réel au niveau national mais ça découle aussi sur tout ce qui est compétition au sein de la fédération française du plus petit étage au plus mon parcours j'ai commencé l'escalade quand j'avais dix ans je suis née et j'ai grandi en Seine-Saint-Denis l'école des sports c'était quelque chose qui a été mise en place dans la ville où j'ai grandi et mon père qui était qui a été guide et moniteur de ski et qui a fait de l'escalade mais on habitait dans le 93 on a toujours fait beaucoup de sport dans la famille j'ai fait plein de sports différents mais l'escalade il y a eu quelque chose en plus la compétition c'est je crois dans mon centre depuis que je suis née du coup j'en ai fait tout de suite aussi c'était quelque chose qui m'a qui m'a qui m'a apporté aussi plein de choses ça m'a fait grandir le sport donc était un peu au centre de ma vie et donc j'ai fait des études de sport j'étais en STAPS en fac de sport à Bobigny donc j'avais envisé la fédération française de la montagne et de l'escalade et du coup je suis rentrée alors je suis d'abord entrée au département formation ça m'a aussi formée au niveau administratif gestion etc mais dès que je suis rentrée j'ai vu le département en compétition ce qui faisait ce qui s'y passait ça m'a intéressé tout de suite du coup j'ai essayé de tout mettre en place pour atteindre cet objectif et ça a marché alors ce métier il a plein de facettes il a des facettes techniques des facettes administratives pour tout ce qui est partie technique c'est la gestion d'événements donc c'est être très adaptable beaucoup d'adaptabilité de gestion du stress parce que voilà c'est c'est des fois des gros événements avec des enjeux qui sont aussi importants voilà la gestion du stress de l'adrénaline après moi j'aime ça donc à chaque fois un événement on le prépare au maximum en avance il y a plein de secteurs mais il y a toujours bas des petites complexités ou grandes complexités qui arrivent et là c'est de gérer des problèmes et trouver des solutions et quand on arrive à la fin de l'événement et que et que tout s'est bien passé ou alors qu'on a réussi à que tout se passe bien et surtout que le public n'est pas vu toutes les difficultés qu'on a eues et que là bah il ya les podiums les hymnes etc les sourires des sportifs parce que c'est pour eux c'est pour le sport c'est pour les sportifs qu'on organise ça voilà ça fait des émotions que j'ai retrouvé nulle part ailleurs quoi c'est ça apporte beaucoup de choses enfin c'est vraiment dément ça fait des émotions que j'ai trouvé là ce qui est de la faire c'est bon